Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous présente aujourd'hui la recette d'un gâteau au chocolat au thermomix. On va commencer par mettre 125 g de chocolat noir dans le bol de notre robot. On va mixer le chocolat, donc pour ça je paramètre 10 secondes à vitesse 10, cela nous permettra de faire fondre le chocolat plus facilement. Vous voyez qu'on obtient une belle poudre de chocolat, comme du cacao en poudre. Je vais juste racler les bords et je vais rajouter 125 g de beurre, coupé en morceaux. Alors pour faire fondre le chocolat et le beurre, je vais paramètre 3 minutes à 55 degrés vitesse 2. Voilà, maintenant que c'est fondu, on va rajouter 3 oeufs. Je rajoute ensuite 125 g de sucre en poudre, 80 g de farine, et pour finir je mets un sachet de sucre vanillé et 4 g de l'huileur chimique. Pour mixer le tout, je vais paramètre 20 secondes à vitesse 3. Et voilà, la pâte est prête, n'hésitez pas à racler les bords et à mélanger rapidement avec la spatule. Je vais transférer l'appareil à gâteau dans un moule beurré généreusement. Vous pouvez très bien recouvrir votre moule de papier sulfurisé. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes dans un four préchauffé. Après 20 minutes de cuisson, on va préparer le glaçage pour le gâteau. Donc je vais faire fondre 80 g de chocolat noir au micro-ondes. Et je vais rajouter 20 g de beurre. Comme le chocolat est déjà chaud, le beurre va fondre à force de mélanger. Mais si ça ne fond pas, n'hésitez pas à mettre quelques secondes au micro-ondes. Pour finir, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je vais bien mélanger le tout et le glaçage sera prêt. Vous obtiendrez un appareil assez pâteux, c'est tout à fait normal. Le gâteau est prêt, je vais le transfaser dans un présentoir à gâteau. Je finis par étaler mon glaçage sur le gâteau aussitôt qu'il sort du four. Tant que le gâteau est chaud, vous allez voir que ce sera facile à étaler le glaçage. J'étale avec une spatule coudée, mais vous pouvez très bien utiliser une cuillère. Une fois que le gâteau aura refroidi, vous pouvez saupoudrer un peu de sucre glace sur le dessus pour une petite décoration. Et voilà, le gâteau au chocolat est prêt à être dégusté. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles recettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada